Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se mettre en cuisine. Nous allons faire des esquimaux au jus d'orange, banane et vanille. Donc je vais vous dire exactement ce qu'il vous faudra. Alors, il vous faudra deux oranges, une banane, bien mûre si vous avez, du sucre en poudre, un petit sachet de sucre vanillé, et puis des petits contenants comme ça, que vous allez pouvoir remplir et puis refermer et mettre au congélateur pour fabriquer vos glaces. C'est parti ! Alors, on va couper les oranges et on va represser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'autre deuxième orange Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va transférer notre jus Voilà ! Alors, on continue. On va prendre notre banane. On l'épluche. Ah ! J'avais un petit peu abîmé. C'était peut-être un petit peu trop mûr. Mais bon, c'est pas grave. On va récupérer. Voilà ! Alors, on va découper en petits bouts. On va mettre dans le jus d'orange. Voilà ! C'est pour ça que je vous disais une banane bien mûre, quand même. Ah ! on y arrive. C'est pour ça que je vous disais. C'est pour ça que je vous disais. C'est pour ça que je vous disais. Même si j'ai eu un petit bout de banane un peu trop mûre, ça le fait quand même. J'ai pas eu de perte. ça serait dommage en plus de perdre les bananes. voilà ! Voilà ! Ah ! Et notre petit sachet de sucre vanillé. Alors maintenant, on va préparer pour le mixage. C'est pour ça que je vous disais. C'est pour ça que je vous disais. C'est pour ça que je vous disais. Alors, une fois que le mélange, il est bien lisse, que vous n'avez plus de grumeaux, on va pouvoir couler dans les petits moules pour fabriquer nos esquimaux. Donc, on y va ! Vous laissez une petite marge quand même en haut, hein ? Parce que quand vous allez mettre votre petit bouchon, on sait jamais, ça peut déborder. Alors, j'en ai peut-être pas mis assez, un petit peu, et un petit peu là. On va mettre notre petit bouchon. Je pourrais en mettre encore une petite noisette. Parce que là, comme il n'y a pas une petite réglette graduée. Je vais mettre une petite noisette de plus. Je crois que ça déborde non plus. Voilà. Et voilà. Donc, nos esquimaux sont chargés et il va falloir les mettre au congélateur pendant 4 heures. Alors, on va démouler, ben déjà, les esquimaux. Donc, alors, voilà, j'ai réussi à démouler un esquimaux. Voilà ce que ça donne. Et puis après, ben, quand vous l'avez fini, ben, tout se met à laver. Et puis, rebolote, vous pouvez refaire des esquimaux. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour faire des esquimaux à la maison. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air pour faire évoluer ma chaîne. Pour vous faire voir plus de choses. Et puis, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Gros bisous à tous. . .